Ce qui se fait en tant que malgré tout le temps derrière cette missione. J'aimerais que dès-à-dire qu'il y a des droits de l'affection, il y a eu d'autres ressources qui devaient donner des policiers. En tout cas, ils voulaient de l'affection de la police. Alors qu'ils appellent la police. Et les gens se disent, je ne peux pas vous frapper leurs arguments. Et c'est que la police n'est pas bien. Et il y a aussi la police. Il y a aussi la police. Il y a aussi la police. Il n'a pas de dire que c'est la police. Et puis il y a des choses qui ont été mises. Il y a aussi des gens qui ont été mises. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. pour abonnez-vous mais d'un bâton pour ce qu'on est en banlieue de bâcones d'un bâton et beaucoup pour nous, nous en sommes indépendants. Nous avons même eu le domaine. Cela est pour moi. Nous sommes en train de me les faire beaucoup de démocratie. Nous devons riders et nous voulons d'aller bien en ce moment nous devons être démocratique. Nous devons nous regarder avec nous et nous devons nous le faire. Nous devons vraiment prendre la vente. Nous n'avons pas beaucoup de bouspaces et bien la vie. Nous devons dire que nous devons être démocratique. Nous devons faire des décisions. Nous devons dépenser des employés. le la banque y'a beaucoup d'eau les Merenches sont une des pays qui n'ont pas de chance ils ne sont pas mal les gens de moi realize les gens se manifestent et les gens se manifestent c'est vraiment c'est là des gens qui ont eu le choix ne sont pas s'il est pas gentil ont pas dit ils ne sont pas morts leurs gens se sont morts et pour les gens forcément le temps leur enjeu c'est un jour ma soana maman koumouna vangou koukoufa d'abord je ne suis pas surpris du résultat du président et je félicite il est appelé champion des champions il a su déjouer tous les pronostics il a battu une campagne modèle je suis vraiment très flatté par tout ce qu'il a pu faire pendant cette période de campagne qui constitue pour nous société civile une démonstration par d'un ou par un acteur engagé pour la promotion de la démocratie d'abord on attendait qu'il allait battre une campagne tapageuse pourquoi j'ai dit tapageuse il ne l'a pas fait lorsque j'utilise le terme tapageuse je fais allusion à certaines façons de faire faisant trop de bruit pas de consistance dans le discours dans la vision dans les débats mais ici je l'ai vu avec un discours cohérent et il a voulu le partager avec partager son projet de société avec le peuple qui est réellement le maître du jeu c'est le peuple qui est appelé les élections c'est une affaire du peuple le souverain primaire qui est appelé à s'exprimer c'est-à-dire à choisir des personnes qu'il voudrait bien ou à qui il voudrait bien donner mandat pour aller assumer des responsabilités dans les institutions publiques c'est cela le jeu et il a focalisé réellement son attention sur ce peuple là sur ce vrai primaire il est allé à son contact 53 villes visitées un dialogue franc avec cette population une pour ne pas dire une commune ça il l'a fait moi-même j'étais présent à Mwanda et à Boma je l'ai vu c'est cela le cas une campagne éthique et qui ne pouvait que produire le résultat qu'il a produit je le félicite encore une fois de plus M. le Président Chapeau Deuxièmement quelles leçons puis-je pourrons-nous que le peuple nous l'a fait dans cette campagne c'est la régularité de l'esprit d'un stade palme d'or à la CENI la commission électron nationale indépendante elle avait une approche dans la communication de son président Déni Kadima que je félicite il a dit ça j'ai retenu et ceux qui veulent être élus battent la campagne parce que s'ils sont élus c'est-à-dire si le peuple ne pense ils seront réellement proclamés vainqueurs mais beaucoup de gens n'ont pas cru à ça ils sont allés par des voies du tournoi c'est pour qu'on nous parle au jeu des machines moi j'étais sur le terrain j'ai vu certaines personnes qui ne jouaient que par la trichérie d'aucuns ont entrepris d'aller dans des bureaux ou c'est encore non pour chercher à glaner des voies pour leur protéger ou pour eux-mêmes pour moi c'est qu'ils le laissent et qu'il y a tout son présent d'or dans l'avenir pourquoi ? parce qu'il faudrait que dans la culture des Congolais la culture démocratique qu'on comprenne que c'est le peuple qui est le maître et le peuple on ne le conditionne pas en un jour on le conditionne pendant toute une longue période pendant toute la mandature ou pendant toute la législature et ceux qui veulent ou qui ont des ambitions prochainement pour les prochaines élections devront commencer à conditionner ce peuple de maintenant c'est alors que pendant la campagne ils auront un discours à présenter à ce peuple il dit que voilà ce que nous nous avons fait voilà ce que nous pensons ainsi de suite et le peuple pourra leur promettre qu'écoutez nous allons voter pour vous et le peuple le fera parce que il l'a fait mais tous ceux qui pensent que autant amasser des millions le moment venu on va aller donner l'argent dans tous les sens et que le peuple congolais est réellement corruptible il se trompe voilà la laissons tirer parce qu'il y a des gens qui ont vendu des parcelles il y a des gens qui sont descendus sur le terrain sans discours rien qu'avec l'argent pour dire votez-moi prenez l'argent votez-moi prenez l'argent votez-moi prenez des pagnes prenez des duries votez-moi et ils ont récolté zéro ça c'est une grande leçon pour la démocratie et il fallait un homme qui croit en la démocratie qui a confiance au peuple qui croit au peuple pour le faire nous avons été sur le terrain avec notre programme d'éducation civique et électorale on a fait comprendre à ce peuple peuple congolais merci beaucoup encore une fois chapeau bas vous êtes approprié de ces élections vous avez été serein vous avez voté des gens qui sont présentés devant vous avec un discours concret et c'est pourquoi il y a des grincements dedans un peu partout il y a des gens qui sont venus dans cette campagne en postulant tout en se disant ma famille ou ma province va me voter ils sont en train de se rendre compte que le Congo c'est un tout ils ne votent pas selon les clivages ces clivages trop peu seulement s'attachent à ça parce qu'on a vu sur des listes une fois une fois une fois une fois chaque famille avait presque un candidat ou bien presque chaque famille avait un candidat et les membres de ces familles ceux qui ne comprennent pas qui n'ont pas une dimension élevée de la citoyenneté il y en a qui n'allaient pas dit non j'ai mon candidat c'est à dire quelqu'un de sa famille il est allé le voter et si il n'en a récolté qu'une fois ou deux, trois ça ne suffisait pas pour faire de lui vainqueur ça sont des grandes leçons que nous devons tirer et que nous nous capitalisons nos sociétés civiles donc les grands vainqueurs c'est d'abord la démocratie le plus grand vainqueur c'est le peuple lui-même le troisième grand vainqueur c'est la Céline et avant de parler maintenant des vainqueurs réels ceux qui ont eu à battre campagne et qui sont retrouvés avec des bons résultats là Palme d'or à monsieur Félix Antoine-Séry de Tidombo président de la république est réélu chers amis je crois qu'on se connait il n'y a pas de chèque il n'y a de chèque que lorsque on encaisse on considère que c'est un échec mais plutôt ce n'est pas l'échec c'est l'expérience en vrai tout s'est passé de manière transparente une élection je l'ai dit se prépare bien avant une élection ce n'est pas une affaire de la délation des polémiques ce n'est pas ça une campagne le peuple a besoin que vous puissiez lui dire par rapport à vos intérêts ses intérêts sont d'abord vitaux chaque Congolais est venu pour vivre et bien vivre chaque Congolais sait que ce pays est riche et il veut bénéficier quelle que soit sa position qu'il est un frère au gouvernement ou pas mais il veut bénéficier de ces richesses là et vous vous devez aider ce Congolais là à raisonner de cette manière vous devez sortir le Congolais des clivages de nature tribale sans l'avancement alors chers amis moi je pense que sur 26 candidats vous étiez conscients en vous lançant qu'un seul gagnerait et un de vous a gagné il a été le meilleur et tout s'est passé au grand jour au grand jour c'est à dire vous avez organisé des meetings il n'y a pas eu des restrictions quant aux libertés des déplacements et autres vous avez fait des meetings là où vous avez voulu le faire vous avez abordé votre discours sans embâge sans portée de don le peuple vous a écouté et il s'est prononcé on doit se recliner devant la volonté du peuple et également ce pays nous appartient de plus nous devons du vouloir du bien nous ne devons pas être égoïstes pour considérer que parce que je ne suis pas passé alors il faut que le pays toulle il tombe ça serait une mauvaise approche revenez au bon sentiment les élections c'est un jeu c'est comme lorsqu'on va dans un match de football on doit s'attendre à l'échec ou à la victoire en cas de chèque ou de victoire mais on reste serein on serre la main à celui qui a gagné et on se rapporte à d'autres échéances donc c'est tout ce que je peux dire aux candidats qui ont perdu c'est c'est passé leur serve l'expérience la nouvelle culture commence elle s'installe là où il y a de nouvelles formes collectives de son expression et de son expansion la culture qui est en train de s'installer dans notre pays c'est une culture démocratique on nous a longtemps critiqué le Congo n'a pas de culture démocratique c'est cette culture et lorsque on est en train d'inculquer dans la tête des Congo il faut travailler il faut s'aimer pour espérer récolter si vous n'avez pas s'aimer vous voulez récolter c'est malsain et ça peut vous entraîner à des déboires à des déconfitures toutes ces voix toutes ces intrigues les voix détournées les voix obscures une fois ils étaient là au grand jour c'est honteux tu vois qu'il y a même des professeurs d'université il y a des responsables en fonction mais au moins il fallait que cela arrive je suis un de ceux qui n'est pas dit le premier et que j'ai constaté des cas pareils à parler à travers vos médias pour dire clairement il fallait que tous les tricheurs soient sanctionnés parce que nous sommes là pour défendre les valeurs qu'ils soient du camp du président de la République qu'ils soient de l'opposition qu'ils soient sanctionnés et ça a l'avantage de la démocratie le Congo doit devenir un modèle de démocratie pourquoi ? parce que nous portons la démocratie dans notre identité nous sommes la République démocratique du Congo il faut qu'on soit un modèle un exemple et les autres puissent nous copier on ne peut pas porter la démocratie dans notre identité et continuer à faire une démarche anti-démocratique c'est que on n'aime pas cette nation n'est pas nationaliste et moi je félicite la CENI et elle doit aller jusqu'au bout avec cette démarche même en son sein il y a des gens des grébis galeuses qui doivent être extirpés de ce corps sain la CENI doit être c'est révélé comme un corps sain parce qu'il ne doit pas servir sur les autres en gardant des fruits pourris en son sein je ne vais pas entrer dans les détails mais je voudrais dire que notre approche est celle-là nous l'avons dit d'aucun nous on apostrophé de tous bords il y en a qui ont dit non en disant ça vous ne voulez pas que vous voulez couler la CENI on ne veut pas couler la CENI nous voulons honorer la CENI que la CENI puisse s'honorer honorer la République et c'est là un temps d'autre fait chapeau bas pour M. Kadhi nous devons éduquer notre population travaillons en vérité en vérité mettons des côtés nos sentiments pour nos appréhensions peut-être que vous me voyez là j'ai toujours été direct avec les gens j'ai parlé avec Augustin Kabouya le secrétaire de l'éducation de moi-même je n'ai pas vu une image au Kabouya à une machine ou dans un bureau de vote de moi-même tout ce qui est là j'ai mené des enquêtes avec nos services on n'a pas vu mais je l'ai quand même accroché lors d'une réunion FPR je parle je regarde la caméra il a souri il m'a dit voilà j'étais chez moi dormant on m'appelle pour me dire qu'on venait d'attraper dans ma circonscription des gens avec des bulletins de vote avec de l'encre des libiles c'est pas l'alcool ou quoi pour effacer l'encre je ne croyais pas aussi à mes yeux à mes oreilles j'ai appelé un préposé de la CENI pour lui dire voilà on vient d'attraper des gens comme ça et lui là m'a dit qu'il faut prendre ces gens les amener à un bureau ou au bureau de police le plus proche c'est ainsi que je suis sorti de ma maison je suis arrivé de trouver que oui c'est vrai il y avait des gens avec ces bulletins là et tout ça je les ai acheminés tous au bureau de la police et je suis parti ça c'est ce que Augustin Kabouyam a dit j'ai fait un recoupement parce que nous avons des observateurs et on m'a reporté la même chose mais je suis étonné de Jean ou Peter Kazadi encore aucun élément mais j'entends les gens dire de gauche à droite allons-nous punir quelqu'un tout simplement parce que il est ceci ou comme écoutez moi j'aimerais être sincère et véridique avec vous s'il y avait quelque chose parce que j'ai vu même une lettre écrite par le secrétaire je ne suis pas son avocat mais il a mis au défi quiconque apporterait une preuve lui est prêt même à démissionner de son poste de secrétaire générale alors évitons la mandam les tricheurs ou les bourreurs sont là et lui m'a posé la question avec en tant que secrétaire générale délu de PES avec ma popularité devrais-je vraiment avoir besoin de tricher pour être élu point d'interrogation là je ne me fais pas son avocat mais je voudrais seulement que on fasse des choses correctement c'est lui qui a triché qui a bourré les unes qu'il soit puni mais qu'on n'entraîne pas les gens qui n'ont rien fait qu'on les mette dans le sac parce que leur nom sonne bien si on les mettait sur la liste ça moi je ne suis pas preneur ok et cette loi n'est pas élaborée pour s'amuser c'est pour organiser de manière cohérente notre société et c'est le recueil de nos aspirations si elle est anachronique avec nos aspirations si techniquement elle nous empêche elle nous bloque sur certains aspects si techniquement elle est contre productive doit-on considérer que c'est un fétiche qu'on ne peut pas bouger qu'on ne peut pas parce que même s'il faut mourir qu'on meurt qu'on se laisse aller on doit mourir même s'il faut perdre ce pays s'il faut que ce pays soit scellé ou balkanisé on n'a rien à faire parce qu'on ne peut pas toucher la constitution ou je voudrais anticiper parce qu'il y a des gens dès maintenant qui se disent oui il y a des réalités qui vont être imposées qu'on touche à la constitution et si on touche automatiquement le président sera dans l'optique de remplir et voilà l'idée qui vous taraude en posant cette question je n'aimerais pas qu'on vienne ou qu'on fasse la politique ou qu'on gère la société avec des suspicions avec des procès d'intention ça je n'aime pas m'hazarder sur ce terrain pour être bref s'il y a des aspects des articles à la constitution qui nécessitent qui doivent être changés on doit les changer et ça il y a quelque chose à dire il y a quelque chose à la Cour constitutionnelle et dans l'intention il y a dans la ligne il y a profité il y a 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 la Mdeko Denis Kadima il y a l'intention il y a l'intention les les l'intention puis ils les les gens de moi, ils sont venus de dire, ils ne sont pas venus. Ils ont même joué, ils ont été coopéreux, ils ont été évoqués et ils ont été évoqués, ils ont été coopéreux, ils ont été mis en machine, ils ont été mis en place, ils ont été mis en place. Nous avons des démocraties au Congo, à la taille de la Combo, à la taille de la Kazakie, à la taille de la Congolais, ou en monnaie, ah, Congolais démocratique. Démocratie et zali pouvoir ou y a peuple. Peuple n'a pas de paix à kangala. Na bato ou y aye a poni ou pas de kota na habitant dans l'état pas de l'émosala. Iyo, peuple Congolais a zouaki makambo l'okola makambo y aye. L'okola démocratie zelokona y aye. Aye ba y kote lé mape alakissi masopole la lakissi gazap mou kpeple moko y a mwanyo. Yen de mokonzi souverain primel. A poni batupo na kanyakate. Ebele bapé sa y kanyak. Me baso lé la. A telemeni bami yibi baki yon sa mwengaw koi y bele peple n'a dénoncé la. Po alingi démocratie ko ba na mbogarabiso. Y a ngonde go depropi mbogarabiso. Pepe Kongole botomzi na piter klasati. Nazan mworebe di nabangote. Kas na linga ko lo ba ko solo. Laitan noyoko ki nungu nunguwa. Makuta na gina ye. Nazan ye ye goutune moutuna onaki. Ko lo bagi nangabou ye. Ka o lo ba nangota la kamera. Ye ala laki na ye. Ko lo wano. Ba bengye na alo alo. Ba ebisye na batu. Ba kangyi ba mi yibi. To batu mokou ba zagina ba. Bule ten de vote. Oe ba seli na nouté. Ba zagyi peena ba ankre. To alkol moko ezo nungu la ka. So y moutu asa po a akeye koko na. Ba tie ankre na lo boko. Ba ango ba zana. Odui ezo nungu la ankre wana. Moutu na go zongel a jus mbala nambalazo kendo mkotaka. Kona o matzaba vwa ya moutu na ye. Ye tangwa yoke makambou na a bengi moutumoko na seni. Seni ubiye nini. Moutu wana yipise ke bosa la elokote bozo wa batu wana ome mabango esika piro ya polisi ya pembe nezali. Kendo tika ba wana mabogo ya polisi nabilo konyonso ba zana mwana. Ya onde atele maki alamuki a keite esika wana akutipe batu wango nabilo konyonso ba do bakiwa. Ne amemi bangonyo so ti nesika ya polisi. Kendo tika ba wana mboko ya polisi aké na ye. Kendo kona ezakia ye te. E piy a selen ki pey ango te. Kona nende oyo ya evi sangi nga ye. Kyoza li pey na ba ba observateur na teren. Kyoza na ba observateur ya bisopé bakitagi na teren. Na ba rapor peto mekakotou na bango eske bo mounakite ke na biloko babidiri goza na ngoto ba pey goza na ba mounite nende o kabu ya na pide gazadi keke par nabani nite kwawebben tuka biloko anepiso to boni ya kotik. E na mounakite mounakite mounkanda oyo sekretar general Ogisteka abu ya komaki alobi boye. Azo zela mounkite 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 abimisa pele ve ya ndengi azayi na ba machin ton ndengi azayi ko triche so ki babimise le pele voana ye akko demisione mounm Le sikazali Ia kwawebben wrapan ardor kwawebben wrapa kwawebben 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 dan kwawebben kwawebben Mounkite E na ba zelima mounkite mounkite kabu ya Ezo Conti Bati ko kwawebben kwawebben wako kwawebben kwawebben mounkite 1 1 2 4 5 6 L'éleu ékomis réadite E goutan e bas sou sou Bab mek as sou sou koyi bate Moutou nan moutou mouna Bako to sa peple Bako respecte peple Parce que Moutou n'yonsa koye baké So y na ligny nazala Depute E sengenina to sa Nan ou mou konzo Y moutou azar angale Akope sanga y Mpifouana A wando to sa Bako sa la batte Bako to sa peple nan balon Bako mouna Parce que béré Basakia ta peple Lele a ta gangi dengenini Basota la Boutoukouna te Ponanini Basan elikia te 4 5 5 vous êtes à l'aise de la communauté. Alors, il y a des gens qui ont des changements. Les changements sont dans le monde, ils vont vivre. D'abord, on est à l'aventure. Il y a une fois, on a l'aventure, on a l'aventure, on a l'aventure, on a l'aventure, on a l'aventure. Qui a l'aventure ? C'est-à-dire le président de la Commission nationale, passera ce qui est en défendant. Dans notre tête, et qui pensez comme vous qui en avez à l'aise de la démocratie, vous n'êtes pas une mauvaise, vous n'êtes pas une mauvaise, il y a une mauvaise. Il y a un point que vous pensez à moi et que vous n'êtes pas sans m'amuser. Parce qu'en nous, nous, nous sommes en ajout, nous s'en déterminer, nous nous sommes en demant, les gens qui vous font dire, nous nous devons faire des choses, nous devons faire des choses. Il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat. 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 Il n'y a pas d'électorat.